J'avoue que j'ai un peu hâte de voir ce que ça donne, Oro, perso que j'ai pas encore eu trop l'occasion de voir dans des matchs que je commente, donc ça va être très sympathique pour le Oro, commenter du Oro, jamais encore. Eh bah, je suis ravi de le savoir, ça sera sur la chaîne. Absolument, tout à fait. Ah, et puis le Tic-Tac Vanilla de Grimujo qui arrive, c'est le Tic-Tac Plastique. Allez, c'est parti, premier match de ce FT5. Ah, c'est une Fox qui se met tout de suite à l'écart, voilà, qui est complètement reparti à l'attaque. Probablement on va tester la connaissance qu'a son adversaire du match-up. C'est vrai que ça c'est quelque chose sur lequel Finn va pouvoir complètement capitaliser, puisque Oro est un des derniers persos à être tortue, ça par contre c'est pas safe, donc c'est très bonne finition de Grimujo. Attention, avec les overruns aussi, pas trop mal calculé les 10 temps, parce que Grimujo il est très au fait des choses, c'est une fois qu'il se fait complètement asphyxié par le jeu de Grimujo. Mais là, les Tengu Stones, tout de suite le V-Trigger 2, ça aide, regardez la remontada de Sinfax, mais malheureusement ça ne suffira pas. Grimujo avec cette très belle phase R2R qui va prendre le premier round. C'est vraiment la fin pour Sinfax qui avait bien apporté la remontada grâce à son V-Trigger 2. Malheureusement pour lui ça n'aura pas suffi. Et Grimujo qui s'en sort bien pour le moment dans un match-up, ma foi, un peu inconnu, ou du moins pas des plus connus. Sinfax qui tente d'abuser des double jumps pour essayer de provoquer des situations de cross-up, du moins casser la gare de son adversaire. Par contre, faire attention à ce genre de pipe, même si là ce n'est pas puni de manière très optimale par Grimujo. Sinfax qui active le V-Trigger, la garde de Grimujo qui pour l'instant est bonne, mais il y aura quand même shop sur ce V-River-Soul. Ah, il l'a intercepté. Sinfax qui a dépensé toute sa barre dans la garde de Grimujo. Grimujo et Grimujo qui, exactement comme à la fin du premier round, intercepte Sinfax dans les airs 1-0 pour le joueur marocain. Ah, peut-être un peu agacé là notre ami Sinfax, il a balancé comme ça un EXDP sous le pressing. Ouais, je pense qu'il pensait qu'il n'y aurait pas la garde du côté de Grimujo, mais il n'y avait pas la garde, il était au fait des faux. Mais comme tu fais un risque à prendre, on le sait, dans ce qui fait, il est certain que ce genre de risques peuvent payer. Mais là, Grimujo, il déroule complètement à deux doigts d'une tonne du côté de Sinfax. Et c'est un peu le tout pour le tout, là, pour essayer de sortir du coin. Belle inversion des positions. Sinfax qui a presque le V-Trigger, mais pas tout à fait. Il a fait une belle remontade, même si la Grimujo, ça y est, s'est énervé, il en a eu marre du pressing. Elle a l'activation de V-Trigger 2 pour Sinfax. Est-ce qu'il peut terminer grâce à ça ? En tout cas, il met une belle pression. La Grimujo qui est bloquée dans le coin par le Tangle Stone. Ah, elle a choppé pour en finir. Encore une fois, Sinfax qui prend un petit peu le coche avec son V-Trigger 2. C'est dommage, il a beaucoup de belles choses à faire avec ce V-Trigger. V-Trigger bien utile, qui peut à la fois mettre beaucoup de pression, ouvrir sur de beaux mix-ups. Donc, probablement une carte à jouer là-dessus. C'est pas pareil quand on commente et quand on est sur la scène, là. Ouais, c'est sûr, hein. La pression n'est pas là pour plus, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais bon, je pense qu'on peut faire confiance à Sinfax pour remonter. Oui, 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 oui. Après, il a toujours son Dalsim pour counterpick, hein. Mais bon, je pense pas qu'il le sortira. Oui, bien sûr, le counterpick est toujours possible. Non, je pense qu'il va rester sur Oro rien que pour pouvoir s'entraîner, en fait. en situation de vrai match, entre guillemets, avec un peu d'enjeu et impression. C'est toujours un bon entraînement, même si on perd l'expérience. On en gagne toujours. Et voilà, c'est une fois qu'il y a beaucoup de joueurs, ça y est. Le premier round que j'ai pris pour le joueur français. Ça y est. C'est une fois qu'il a été beaucoup plus patient, beaucoup plus dans l'expectative, là, sur ce round. Ça n'a pas une vie de combo, hein. C'est très joli combo. Confirmé avec la critique, hein, là. Voilà, tout de suite, la super. Seamfog convie, je pense, de prendre l'avantage assez tôt. Attention, cependant, à trop abuser des double jumps, parce que Dieu sait que Dicta, il a les moyens d'intercepter en R2R. Enfin, M.J. on l'a vu se servir plusieurs fois de ses options déjà, et c'est très bien. Donc, Seamfog va devoir être prudent. Bonne phase, en plus. Avec la choppe C. Où fait CT. Et le combo est là. Et le stun aussi. Ah, c'est dommage. Seamfog, il essaye un peu trop de Tektro. C'est serré, hein. Et il se fait souvent punir, hein, sur un Tektro. C'est vrai. Il a assez de vie, il peut se permettre de prendre la choppe. Ah, ça, c'est des mauvaises... Moi aussi, hein, je les ai les habitudes, comme ça, les mauvaises habitudes. C'est vrai. C'est un long entraînement à faire sur soi-même. Tout à fait. On peut penser à take the throw, comme on dit. Voilà, faut prendre la choppe. Prendre la choppe plutôt qu'un gros combo. C'est toujours un vendre-mal. Ah, mais, yeah. Surtout quand on voit les dégâts que peut faire Tektro sur un simple combo. Effectivement, prendre une choppe, c'est un vendre-mal. Encore une fois, une belle interception là dans les airs. Grimjo joue vraiment très, très bien le joueur aérien. Il a à peu près toujours raison. Une fois qu'il est de donner un peu, là, essayer de voir un peu quelles sont ses options, reprendre de l'air. Mais Grimjo, il a quand même la garde assez solide. L'avantage à la vie, il est pas énorme du côté du joueur français. Il faut créer un chemin à travers la garde de Grimjo. C'est fait. Encore un round. On a l'impression que c'est compliqué un peu. Ça vous y paye pas. C'est bien joué. Il faut qu'il a pas peur quand même d'aller essayer le jeu aérien, même si... On l'a vu, il se fait très souvent punir et il a quand même pas peur. Il est bien tranquille, moi je le suis. Il n'est pas connecté. Grimjo qui repart à l'attaque là, ouais. Il mutie très, très bien. On sent effectivement, comme tu le disais, Ferdinck, à toute une fois que ça fonctionne un peu trop au monde, ça va décroper à la relever. C'est une très, très belle phase. Avec une goutte saune en plus, il a deux saunes qui a redonné à mon pote. Deux, comme je vais. Ah le ciseau. Ah le ciseau kick. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Sur le choix du V-skill, il a pris le moins pire, Sinfox par rapport au match-up. Ouais, tout à fait. Tu sais, le V-skill 1, c'est la boule là. C'est la, oui tout à fait, c'est la boule. Qui est pas mal et je crois que Bison, il peut passer à travers avec ses dash. Absolument, tout à fait. Donc pas très rentable, Enfin, pour ce qui est du V-skill. Après bon, Le consensus sur le V-skill a l'air d'être Celui du V-skill 2. Vraiment très, très utile comme vous. C'est une super petite pression. C'est aussi un super outil pour une tap. Petite air-shop. C'est un super outil pour un autre emploi. Ouah, très bon air-shop. Très très bon air-shop. Avec Grimjo, il a quand même la garde solide. Et là en plus, il a activé le V-skill. Oh la la la. Ouais, et le son... Il est pas loin Sinfox, à chaque fois il se fait remonter. C'est tout à fait, c'est préféré. C'est pas des non-match. Sinfox, il arrive quand même à... A se frayer un chemin dans la défense. Ma foi, très solide en Grimjo. Donc c'est pas gratuit. Il reste quand même sur Oro. Mais on sent que c'est difficile. Je parlais tout à l'heure des connaissances du match-up du côté de Grimjo. Mais... On sait pas non plus à quel point Sinfox connaît bien le match-up, disons, avec Oro. Donc... Donc avoir la situation, comme je le disais... Victoire ou défaite, c'est toujours de l'expérience gagnée. Surtout, quand on commence comme ça, avec un nouveau perso. Faut pas que l'idée de perdre des matchs qu'on gagnerait avec ton main. Et je pense que c'est un petit truc qui s'en fait repasser la boue. Il est aware Grimjo sur les overhead. Il est très 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 en avance à la vie. Il est effectivement très 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 aware sur les overhead. Mais je pense qu'il sait que c'est une des... Une des armes de Oro. Je pense qu'ouvrir la garde de son adversaire. Ouais, et ça... Le scie d'Orkis EX, ça... Ne pardonne pas. Et qu'on commence le scie de son derrière pour être sûr de tuer. En fait, au lieu de mettre overhead, Il devrait juste faire la feinte et mettre une chape, c'est une Fox. Ouais, ouais, ouais. Mais bon... C'est plus facile à dire quand on n'est pas en train de jouer, hein. C'est sûr, ouais. Un Grimjo qui est pour l'instant en situation de perfect, hein. Pour l'instant, ça y est. C'est euh... Fox qui aura quand même... Qui aura quand même évité le perfect. Mais il a... Oh, ça ne suit pas ! Le pistol magique ! Allez, activation de trigger 2. Est-ce que ça peut nous faire une remontada du côté du Flordoro ? Ah, ça a tenté le V-Shift, hein ! Ouais, ouais, ouais. Et ça va mettre la max du côté de Smith Fox. Ah, il veut clairement tenter la remontada grâce à ton pistol magique de vie. Est-ce que c'est possible ? Ouais, il va faire a yaxtomp le joueur de bison. J'en étais sûr ! J'en étais sûr ! Ah ouais, c'était évident ! Ah là là ! Grimjo, je pense qu'a dû voir un petit peu sa vilifier devant ses yeux, quand même, hein. Ouais, c'est clair ! La remontada de Smith Fox, elle était quand même bien engagée, hein. Ah, il avait le momentum... Il avait complètement le momentum ! En plus, son V-Trigger 2 l'a bien aidé. Vous voyez, quand vous arrivez à mettre les vraies phases, entre guillemets, avec... Le V-Trigger 2 d'Oro, là, les Tengu Stones, c'est quand même... Un bon paquet de dégâts, d'autant qu'en plus, Smith Fox avait mis la super derrière. Voilà, avec Grimjo, ouais. Qui est quand même très très zower, même si là, il y a un bon empire de la part de Smith Fox. Pas comme ça sur Oro. Ah, mais regardez à quel point... C'est oppressif, bidon ! Ça peut taper tout le temps, c'est merveilleux ! Perso, mon quantilator, il a raison. Non, non ! Il peut que c'est de jouer... Aérien... Oh ! Et qu'il met un piste dans le pouvoir, ma foi ! Pour essayer, peut-être, de calmer les ardeurs de Grimjo après son activation de GT2. Ah ouais, il faut que tu fasse attention à Smith Fox, qu'on ne fait pas perso comme... ça va tuer Là il faut sauver d'honneur Thinfox Ouais 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 très très belle phase à Thinfox avec le V Trigger 2 Malgré le damage reduce ça a quand même tué Grimjoo est en colère il a pas apprécié de perdre le round précédent il a bien vu ce piste Il faut juste regarder la barre que ça a enlevé et Thinfox il est toujours dans le coin même si ça y est il commence à s'en extirper petit à petit Bonne fin, il faut mettre la chloppe derrière Allez deux Bon le V Trigger, il est activé du coté de Thinfox Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Encore une chope C'est bien ça va permettre d'inverser les positions Mais attention de ce genre Donc voilà l'activation du V Trigger de Vizdon Avec l'essai concrocheur Avec La commande grave C'est pas prudent Oh Le dash Ouh oui Le confirme Voilà Et le confirme Il a checké le dash C'est bien C'est bien Seems good Seems good Seems good Seems good Seems good Simfox Ah il est même pas sur le Il est même pas sur le Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez Deux Ah bah tout à fait, rien n'est joué tant que c'est pas bon, de toute façon, effectivement, vu l'état de la situation, il n'a rien à perdre, il a tout à gagné, la Messine Fox. Est-ce que les carottes sont à trois quarts cuites, là ? Ouais, mais pas complètement. C'est encore s'en sortir, Sine Fox. En bon chef cuistot, Sine Fox sait contrôler la cuisson des légumes. Tout à fait, il est cuistot, la Messine Fox, même s'il a un cuistot ou pas, ça paraît compliqué. Grimjohn qui t'offre de nouveau une balle de match. Ah mais t'inquiète pas, Sine Fox, il adore jouer avec le feu. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il joue dans le sim à la base d'ailleurs. Et Oro, c'est du bout de feu ou pas ? Et Oro en plus, c'est vrai. Bon allez, Sine Fox, réveille-toi, il est temps d'aller nettoyer des ustensiles sales. Tout à fait. De mettre ce Bison dans le lave-vaisselle. Dans le lave-vaisselle, tout à fait, dans le lave-vaisselle d'Oro. Je sais que une fois que le V-Trigger est activé, c'est un peu ça. C'est un peu le lave-vaisselle, un peu la machine à laver. Grimjohn qui est très très en retard à la vue. Oui, il y a une touche. Le V-Trigger de nature, elle a encore une touche. Voilà. Grimjohn qui a bien la garde. La balle de 7 qui est sauvée. Le crouching déjà pour en finir. La balle de 7 qui est sauvée une première fois. Maintenant, il faut qu'il puisse la sauver une deuxième fois. Ça s'est fait bien jouer déjà à l'entrée du jeu. Le V-Trigger de l'Orore-vaisselle. Encore une fois, il va pas trop falloir aller challenger Grimjohn en R2R. On a vu qu'il était très très au fait des choses à l'ami Grimjohn. Et même en cas de trade, le trade est à ses avantages. Grimjohn qui est bien dans l'avantage à la vie. Il a kiffé de sa vie tranquille avec Bizon. Ça marche plutôt bien. Il y a encore le scissor pour mettre la pression. Next punch. Il a tapé, il a tapé, bien joué. Capitale est bien sur les frames positifs de Bizon et sur ce crush counter. C'est une victoire de Grimjohn 5-1. Marc-Flois, une petite correction quand même. Mais encore une fois, j'ai joué à Team Fox de ne pas avoir counterpick, d'être resté fidèle à Sourouro.